Alors une conférence ce serait pas mal Est-ce que tu veux donner une conférence ? C'est un peu tôt mais bon je vais essayer Ok tout le monde J'ai trouvé quelqu'un qui veut bien donner une conférence Ça c'est pas mal Alors si vous vous demandez parfois J'ai cette dictature Et je suis en train d'installer Un système de censure sur internet Qu'est-ce que ça va faire à mon économie ? Il y a des gens dans cette salle Qui se posent la question n'est-ce pas ? Il y a toujours quelqu'un au congrès qui se pose cette question Parfait Vous êtes au bon endroit Dans le cadre de ses études Pour son doctorat Tony va répondre à cette question On l'espère Et on va avoir une réponse satisfaisante Tonnerre d'applaudissements Pour Tony Ok merci à tous d'être venus J'espère que vous pouvez tous m'entendre correctement Alors je suis vraiment contente d'être ici Et de pouvoir présenter des parties de ma thèse aujourd'hui Alors c'est encore un travail en cours Donc si vous avez des retours Donnez-les-moi C'est ma première présentation Mon premier essai Donc quand j'ai entendu parler de la science source sur internet J'ai pas vraiment trouvé des choses académiques Des informations académiques Et j'étais étonnée Parce que pour moi c'était une question qui était évidente Je regardais surtout la Chine à ce moment-là Et j'ai lu beaucoup de journaux Et des articles sur ça Et j'ai parlé à des businessmen Et beaucoup de gens m'ont dit Qu'en Chine c'était beaucoup trop difficile Et le Chinois est un peu en retard en fait A cause de toute cette censure Mais personne n'a vraiment regardé Comment ils sont comme ça retenus dans le passé A cause de ça Et il n'y a vraiment pas beaucoup de recherches sur le sujet On n'a même pas vraiment On ne s'est pas mis d'accord sur tout ce qui se passe Et ce que font les businessmen Et ce que l'internet a comme impact Et on se demande Qu'est-ce que la censure a comme impact sur l'économie Et qu'est-ce qu'internet fait à l'économie On ne sait pas vraiment Ça m'a beaucoup étonnée en fait De savoir ça Alors j'ai voulu regarder les raisons De pourquoi ça n'était pas le cas Mais en général Quand j'avais cette question de recherche Donc est-ce que la censure sur internet Réduit l'économique welfare Pour les économistes Le terme welfare peut être utilisé pour parler du fait de donner de l'argent aux pauvres Mais pour les économistes Ça a un terme particulier Ça veut dire la différence entre ce que quelque chose coûte Et ce que ça rapporte Donc la différence entre ce que vous êtes prêt à payer Et ce que vous payez réellement Ça c'est le surplus en tant que consommateur Imaginez que vous voulez acheter un laptop Vous êtes prêt à payer 1500 euros pour ça C'est un bon produit C'est fait par Lenovo Ils font des bons laptops Mais je le trouve pour 800 ou 900 euros Ça veut dire que moi En tant que consommateur Mon surplus est de 600 ou 700 euros Et si on ajoute tous les surplus de tous les consommateurs On obtient le bien-être économique Le surplus du bien-être économique Alors Au début je me demandais Mais qu'est-ce que l'internet fait à l'économie Et j'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas vraiment De consensus là-dessus Généralement on trouve beaucoup de questions Comme Qu'est-ce que l'économie d'internet Contribue aux produits Au PIB Alors Qu'est-ce que c'est l'économie de l'internet J'ai regardé des recherches On parle souvent de la vente en ligne Peut-être des services sur internet Peut-être Mais pas forcément De la pub sur internet Qui sera inclue là-dedans Parce qu'il y a cette agence de consulting BCG Qui a publié cette recherche Ils n'étaient pas très précis Sur leur méthode Donc Il semble que Le Royaume-Uni Est une très grosse partie De leur produit intérieur brut Qui soit lié à l'économie d'internet C'est probablement à cause de la vente en ligne Parce que c'est quelque chose de très important Au Royaume-Uni Et on voit Qu'il y a des petites différences En moyenne Entre les marchés en développement Et les marchés développés Donc Ça c'est pas une réponse Qui m'a vraiment Satisfait Déjà parce qu'on ne peut pas savoir Quels sont les maths qu'il y a derrière Donc on ne peut pas savoir Si c'est une bonne réponse Et la deuxième raison pour ça C'est parce que le PIB Ce n'est pas une bonne façon de mesurer Ce qu'on essaie de mesurer Ma question c'est Est-ce que La raison pour ça C'est parce qu'une grosse partie De la valeur que l'internet crée N'est pas capturée dans le PIB Une raison pour ça c'est par exemple L'enseignement en ligne Il y a énormément de choses Qu'on peut apprendre en ligne De façon complètement gratuite Sur internet Beaucoup d'entre elles Comme elles sont gratuites N'ont pas de pub Et Dans le monde De l'économie classique La réponse ce serait Bah ça ne crée pas vraiment De valeur Mais si vous Vous inscrivez A un cours en ligne Comme ça Et vous avez la chance De vous inscrivez un qui est bien Ça crée beaucoup de valeur Pour vous ça Et ça ça peut créer Beaucoup de valeur Pour la société Donc une façon De penser à ça C'est de penser que Le temps C'est quelque chose Qui a un coup d'opportunité Si je passe du temps A apprendre quelque chose en ligne C'est du temps que je ne passe pas Par exemple à gagner de l'argent Ou du temps que je ne passe pas Sur mes loisirs Quelque chose qui me distrait Alors Ces personnes Brune Jovson Désolée Je ne sais pas comment le prononcer Elle ne sait pas non plus Il a un nom Peut-être suédois Et En 2012 Ils ont essayé De comprendre A quel point Ces enseignements en ligne Ces cours en ligne Créer du surplus Pour les consommateurs Parce que ça C'est quelque chose Qui n'est pas reflété Dans le PIB Et on peut voir Que dans certains modèles Ça peut Correspondre à 5% Du PIB Avec juste Des modèles Ces modèles de cours en ligne Même si on prend Des modèles Plus conservateurs On est quand même A 5,1 milliards de dollars Et ça C'est quand même Un gros morceau De puissance économique Qui est créé Et qu'on ne voit pas Du tout Dans le PIB Parce que Le PIB C'est uniquement Ce pour quoi On paye Directement de l'argent Pour Un autre exemple Ça c'est Wikipédia Wikipédia Il y a un coût Pour le faire fonctionner Bien sûr Les serveurs Mais comme la plupart Des gens Qui contribuent A Wikipédia Sont des bénévoles Le coût de fonctionnement De Wikipédia Ça ne reflète pas Du tout La valeur réelle Que Wikipédia crée Et donc Même si On n'est pas d'accord Sur la notion De coût d'opportunité Pour le temps Combien d'entre vous Utilisent des encyclopédies En ligne Et combien d'entre vous Ont des encyclopédies Chez vous Plus que ce à quoi Je m'attendais Combien d'entre vous Ont des encyclopédies Récentes chez vous C'est beaucoup moins C'est plus ce à quoi Je m'attendais Alors Dans ma famille On a aussi une encyclopédie À la maison Je crois qu'elle date De 1985 Et Avant On achetait régulièrement Une nouvelle édition De cette encyclopédie Et Parce que bien sûr Les informations dedans Avait changé Mais depuis 1990 On ne s'est pas embêté À faire ça Donc Une encyclopédie Un vrai livre En papier Ça coûte peut-être Une centaine d'euros Maintenant Et Il y a Peut-être les deux tiers On estime qu'il y a A peu près les deux tiers Des maisons En Allemagne Qui ont Ou qui ont possédé Une encyclopédie Donc Ce n'est pas forcément Quelque chose Que vous acheteriez Tous les ans Mais vous l'acheteriez Peut-être tous les dix ans Donc Tous les ans Ça fait 1,3 million De foyers Qui achètent une encyclopédie Donc 1,3 million X 100 euros On est à 103 millions d'euros De Bien-être économique C'est-à-dire quelque chose Que les gens Sont Prêts À dépenser Cet argent Mais les gens Ne dépensent plus Cet argent Maintenant À cause de Wikipédia Maintenant Qu'on a Wikipédia La plupart Encyclopédies Ne servent Plus à grand chose Pour la plupart D'entre nous Parce que Cette connaissance Que l'on pourrait Obtenir Dans les encyclopédies Serait Assez rapidement Passée de date Et Wikipédia Reste à jour Donc ça C'était du point de vue Du consommateur Parlons du point de vue Des commerces Il n'y a pas vraiment Beaucoup de recherches Sur Est-ce que L'Internet Augmente la productivité Des entreprises Ou pas Alors ça Ce n'est pas vraiment Un débat Dans lequel je veux entrer Parce que c'est un débat Qui est long Qui est compliqué Qui se concentre surtout Sur Des questions de méthodologie Cette méthode N'était pas bonne Cette méthode N'était pas bonne Je ne pense pas Que Cet argument Est du sens Et je n'aime pas vraiment Ce genre de débat Je préfère Aller plus profond Dans les questions de recherche Alors ce que j'ai trouvé Par contre C'est que la plupart Des business Se font Sur l'Internet Maintenant J'ai trouvé Cette recherche Qui dit que La plupart Des entreprises Plus de 77% D'entre elles Utilisent de l'email Alors bien sûr L'email ne marche que Si vous avez Internet Donc ils ont besoin D'avoir un accès À Internet Pour leur business model Donc ça C'est juste Une idée Un peu courte Un peu simple De Qu'est-ce que l'Internet Peut vouloir dire Pour l'économie Et maintenant Je vais parler de censure Juste un petit peu Alors je ne suis pas Une experte Sur la censure J'ai bien sûr Lui des papiers De recherche dessus Ça m'a beaucoup intéressé Ça me suis beaucoup intéressé Aux effets que ça avait Au-delà De la réponse évidente Les gens n'ont pas accès À l'information politique Donc commençons par une définition La censure sur Internet C'est le contrôle Ou la suppression De ce qui peut être accédé Publié Ou revu Sur Internet Et qui est forcée Par des régulateurs De leur propre chef Alors il y avait Deux questions très importantes Qui se posaient À partir de cette définition À quel point Est-ce que c'est ciblé Cette censure sur Internet Vous pourriez avoir De la censure Qui est très très ciblée Et ça on le voit Dans certains cas Ou alors vous pouvez avoir De la censure Qui n'est pas ciblée du tout Ou par exemple En Égypte Ils ont décidé À un moment donné D'éteindre Internet Complètement Pendant toute une journée Ça c'est pas du tout Ciblé Évidemment L'autre question C'est à quel point C'est répandu Donc si vous êtes Une entreprise Ou si vous êtes Un consommateur normal Quelle est la probabilité Que vous rencontriez Quelque chose Qui est censuré Alors évidemment Si vous êtes en Chine C'est très probable Qu'à un moment donné Vous alliez accéder À quelque chose De censuré Que si vous êtes en Allemagne Même si l'Allemagne A aussi des mécanismes De censure sur Internet Donc je conceptualise ça Un peu comme étant Sur un continuum C'est pas qu'il y a Soit pas de censure Soit de la censure Ce que j'essaye de dire C'est La censure C'est un spectre De choses Et sur ce spectre Il peut y avoir Plus ou moins De censure Donc J'ai regardé À différents types De censure sur Internet Qui ont des implications Différentes Je ne veux pas trop Rentrer dans les détails Parce qu'on a entendu Beaucoup d'autres conférences Ici au CCC Sur la censure Mais c'est une question Importante pour le modèle Que j'essaye de construire Alors avant de construire ce modèle Je vais parler un peu plus De ma motivation Quand j'essayais De regarder La question de Est-ce qu'il y a une preuve Que ça Ça peut avoir Un impact économique J'ai trouvé cette étude Qui a été conduite Un peu par un organisme De lobbying Donc il faut prendre ça Avec pas mal de recul Mais c'est intéressant Et ça montre Qu'il semble y avoir Une corrélation Entre la liberté Et le bon fonctionnement Le bon impact De l'Internet sur l'économie Alors ça c'est juste Une corrélation On peut voir Qu'il y a une ligne Qui marche pas trop mal Qu'on peut voir Au milieu du graphe Ils ont fait des calculs À base de PIB Par habitant Donc c'est pas forcément Parfait Mais Comme étude rudimentaire C'est une étude Un peu rudimentaire Les données qu'ils utilisent Sont pas excellentes Il n'y a pas une granularité Assez fine Une autre chose C'est qu'il y avait Une question Qui était Si on demandait aux gens D'évaluer Qu'est-ce que vous pensez À quel point vous pensez Que l'Internet impacte L'économie dans ce pays Et ça c'est le genre De données qu'ils ont utilisé Donc ça Ça me semblait pas Être une réponse finale De bonne qualité Dans mon modèle J'ai le gouvernement Qui choisit Le type de censure Et pour ce type de censure Qu'il choisit Ça a un certain coût Parce qu'on sait Que la censure Peut être vraiment Chère au final Et Dans mon modèle Pour l'instant Les seuls coûts Que j'ai calculés Sont Les services humains Et Pas les réputations Et pas ce genre de choses À ce moment-là À ce moment-là À ce modèle Alors Il y a des Des entreprises Dans cette industrie Qui Il n'y a pas Pas un numéro fixe De ça Mais Ça peut dépendre Du pays Sur lequel j'essaye De faire mon modèle Ces industries Se distinguent Par rapport À l'intensité D'informations Ce que j'aime Appeler L'intensité D'informations Je regarde Les informations Comme une commodité Et ce que j'essaye De décider La façon Dont je les distingue Ces industries C'est par rapport À l'importance De ces informations Comme une commodité Contre d'autres commodités Pour les industries Donc Regardons L'intensité De l'information Comme étant zéro Alors À ce moment-là Cette information Qui pourra être transmise On pourra voir ça Comme Par exemple L'agriculture Traditionnelle Dans ce cas-là Il n'y aura pas Beaucoup de technologies Qui sont utilisées On peut voir encore Des agricultures Traditionnelles Qu'on peut voir Par exemple Dans certaines parties De l'Afrique Et Il y a très souvent Très peu de technologies Et d'informations Transmises Qui sont utilisées La plupart du temps C'est juste Parler à l'oral En fait Et donc Ici L'intensité d'information Est à zéro Dans ce cas-là Alors Si c'est un Par exemple Dans ce cas-là Ce serait plus Internet Ou Les entreprises Qui marchent sur Internet Alors dans ce cas-là Évidemment Ils utilisent Internet Pour tout Donc Dans ce cas-là On regarde Facebook Par exemple Ou des entreprises Comme ça Alors Les Les entreprises Industrielles Dans ce monde-là Pour certaines On peut être à 0.2 Ou À d'autres valeurs Dans Les entreprises Qui font Des 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 objets Plus Traditionnels Ils font Ils utilisent Internet Ils utilisent Des e-mails Mais Une fois Qu'ils les utilisent Il reste C'est la même chose Pour des semaines Donc au final Ils utilisent Très peu D'informations D'un autre côté Donc Par exemple 0.8 On va dire On peut avoir Les 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 entreprises Qui fabriquent Des logiciels Par exemple Alors eux Ils ont besoin Transmettre Beaucoup D'informations Mais c'est Très Important Pour eux Alors Pour les Industries Plus Traditionnelles Comme Les Les entreprises Qui font Des voitures Ils seront Plus Entre les Deux En fait Alors Dans le Premier Morceau De mon modèle C'est Un peu C'est Distribué De manière Un peu Aléatoire Au milieu De ce Spectre Alors C'est pas Forcément Aléatoire Dans ce Cas Là Parce Que Il y a Plein D'économies Différentes Qui existent Et L'intensité De ces Informations Dans une Industrie C'est Souvent Corrélée A D'autres Industries Dans le Même Pays Comme Par Exemple En Allemagne On Est Connu Pour Avoir Certaines Industries Et On En A Beaucoup Le Manufacturing De Autre Technologie Ça Dans ce Domaine On en a Beaucoup En Allemagne Mais On a Beaucoup Moins D'agriculture En Allemagne Donc C'est pas Vraiment Toujours Complètement Aléatoire Et Au niveau Global C'est Beaucoup Plus C'est Beaucoup Plus Aléatoire Cette Distribution Alors Je peux Pas Vraiment Commencer Du Tout Début Je vais Pas Commencer 2000 An Avant Jésus Christ Avec Une Économie Complètement Inexistence Et puis Ensuite Des choses Commencent Sont Arrivées Ce serait Pas Réaliste De Faire Tout Ça Alors J'ai Besoin De Trouver Une Idée De Ce Qui S'est Passé Avec Les Différentes Économies Et Donc Ce que J'ai Décidé De Faire C'est D'utiliser Ce Modèle Encore Et Encore Et D'utiliser Des Paramètres Aléatoires Et Qui Changer A Chaque fois Et Donc C'est Le Fait Que Le Consommateur C'est Aussi Un Travailleur Alors Là J'ai Pas Une Vision Des Travailleurs Dans Ce Modèle Un Modèle Plus Complet Devrait Montrer Ça Mais C'est Pas L'aspect Plus Intéressant Du Modèle Donc Je Modéliser Quelque Chose Qu'est On Pourrait Ça Avoir Alors D'abord Si On A Une Densité D'information Une Intensité D'information Qui Est Plus Grande Que Zéro Mais Qui Est Bien En Dessous De 1 Parce Que Si On Est Très Près De 1 C'est Un Cas Spécial Alors Dans Ce cas Là La Censure Augmente Le Coût Et La Rare Partez De L'Information Parce Que Bien Evidemment Plus L'Information Est Importante Pour Une Industrie Donnée Par Exemple Pour Quelque Chose Qui Fabrique Des Vêtements Traditionnels La Censure Sera Moins Importante Que Pour Quelqu'un Qui Fabrique De La Micro Électronique Ou Des Semiconducteurs Parce Que Ils Ont Besoin De Recevoir Des Nouveaux Plans Tous Les Jours Tous Les Mois Un Sur Internet Va Couter C'est Un Reste Similaire Et Une Autre Chose A Voir Pour Les Entreprises Toujours C'est Que Moins La Censure Est Ciblée Plus Le Coup Est Élevé Parce Que Généralement Le But De La Censure N'est Pas D'empêcher Que Les Entreprises Aient Du Succès Ou Qu'elles Puissent Réussir Economiquement Donc Il Faut Voir Que Les Entreprises Ont Tendance A Moins Ressentir L'effet De La Censure C'est A Que Les Couts Qui Sont Associés Pour Sont Plus Bas Alors On Peu Dire Les Entreprises Peuvent Marcher Autour De La Censure Effectivement Ils Peuvent Mais Ca a Un Coup De Faire Ça Si Vous 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 Rendez Compte Que Déjà Un VPN Ça Coute Cher Là-bas Avoir Un VPN Qui Continue A Marcher Ça Coute Cher Parce Que Tous Les Moins Ou Tous Les Quelques Moins Il 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 C'est Quelque Chose Qui Vient Avec Peu D'assurance Alors Pour Les Entreprises Cette Incertitude Augmente Le Coût D'opérations Et Quelque chose D'important C'est que Des Entreprises Peuvent Aussi Travailler Pour Implémenter La Censure Pour Le gouvernement Et On Voit Ça De Plus En Plus Les Entreprises Peuvent Aussi Bénéficier De La Censure Pour Avoir Un Avantage Compétitif Parce Qu'une Entreprise Qui Sait Se Se Déjouer De La Censure Aura Un Avantage Dans La Compétition Contre D'autres Entreprises Pour Les Gouvernements J'ai dit La Censure Ça Coute Mais Ce qui Est Important C'est que Plus La Censure Est Ciblée Et Plus Elle Est Précise Plus Ça Nécessite De Travail Et De Ressources Il y a eu Des études Qui ont été faites Par Labour Knight En 2010 Qui ont Trouvé Que Pour Divers Types De Censure Celle Qui Était Plus Ciblée Avaient Besoin De Plus De Ressources De Travailleurs De Plus D'ingénierie Donc Ce qu'il faut Voir Ici C'est que Pour Un Gouvernement Une Censure Qui Coutera Moins Cher A Implémenter Sera Une Censure Qui Coute Plus Cher Aux Entreprises Dans leurs Économies Alors Les Économistes Aiment Beaucoup Parler D'incentives De Raison De Faire Les Choses Et Ça C'est Une Raison De Faire Les Choses Pour Les Censure Qui Est Moins Large Alors Parlons Des Consommateurs Bien sûr Tous Les Couts Dont On A Parler Sont Passés Aux Consommateurs Dans Ce A Moins D'impact Négatif Sur L'économie Et Pour Eux Dans Ce Cas Là La Censure Peut Être Une Forme De Protectionnisme On Est Dans Une Situation Où Le Gouvernement Peut Utiliser La Censure Pour Aider Les Entreprises Locales A Fonctionner Mieux Sur L'économie Locale Et Du Coup Aussi Se Répandre A L'étranger Donc On Est Dans Un Cas Donc Ça Par Exemple C'est Un Cas Où Vous Avez Des Modèles Qui Peuvent Être Très Peux Ciblés Si Par Exemple Vous Imaginez Avoir Un Intranet A La Taille Du Pays Et Vous Fermez Votre Intranet Au De La Chine Et J'essaye De Trouver Un Modèle Dans Lequel La Chine N'est Pas Une Exception Dans Un Modèle Dans Lequel La Chine Soit Quelque Chose Qui S'explique Naturellement Et Ce qu'on peut Voir C'est Que Le Gouvernement Chinois A Charger Des Entreprises D'effectuer La Censure Par Exemple Des Entreprises Comme Tencent N'existerait Pas Maintenant Si La WeChat Qui devient Complètement Globale Qui A Plus D'utilisateurs Que Whatsapp Et C'est Une Entreprise Qui Sort De La Chine Et C'est Un Moment Clé Maintenant Puisque Ces Entreprises Qui Bénéficiaient De La Censure Maintenant Cette Censure Commence A Les Retenir Dans Le Croissance Économique Alors La Chine A Un Modèle De Censure Qui Est Intéressant Ici Donc Pour Parler Du Futur D'abord Il Faut Voir Que L'innovation Est Difficile Avec La Censure Comme Ça Par Exemple En Chine Github Est Bloqué La Plus Part Du Temps Ça 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 rend Toute Forme De Collaboration Notamment Dans Le Censure Et Ça Ça Rends Ces Chaînes De Productions Et De Fournisseurs Beaucoup Plus Difficiles À Maintenir Ensuite Dans Une Économie De Nouvelle Génération Comme Par Exemple Celle Que La Chine En Trat D'entrée L'information Devient De Plus En Plus Importante Pour L'économie Alors Du Côté Des Choses Qui Peuvent Être Positif Pour La Chine Alors D'abord La Chine A Un Intranet Qui Est Suffisamment Attractif Pour Les gens La plupart Des Chans N'ont Pas Besoin De Chercher Des Choses A L'extérieur Et En Deuxième Dans L'Internet Des Objets Où Les Choses Communiquent Les Unes Avec Les Autres Ça Ça n'a pas Forcément d'impact Sur Parce Que On Peu Imaginer Un Internet Objet Où La Censure Fonctionne Puisque La Censure N'affecte Pas La Communication De Machine A Machine Généralement La Censure Est Là Pour Supprimer Toute Opposition Politique Plutôt A La Frontière De Cette Intranet Et En Troisième Le Gouvernement Veut Que L'économie Soit Plus Basée Sur La Consommation Et Pour Ça La Censure Ça Peu Être Une Bonne Chose Alors Pour Moi Ce Est Basé Sur Le PIB Et Que Comme J'ai Dit Le PIB Marche Pas Pour Ça En Deuxième Ce que J'ai Voulu Faire C'est Un Modèle Qui Basé Sur Des agents Je Vraiment Avoir Un Modèle Dans lequel Je Recherche Que Je Faire Plus Tard Merci Beaucoup Si Vous Avez des Questions Vous Pouvez Les Poser Maintenant Ou Alors N'hésitez Pas A Viens Parler Plus Tard Ou M'envoyer Un E-mail Je suis Toujours Ravie de Parler De ce sujet Merci beaucoup pour cette conférence Alors On a six micros Tout Autour Donc Si Vous Avez Des Questions Alors On A Pas Beaucoup De Temps Mais Allez Y Alors Une chose dont vous aviez parlé Vous parlez toujours de la censure en Chine Et ça parle de la Chine principale donc pas Hong Kong et le reste Alors une question que je Par exemple si vous éteignez Facebook est-ce que vous pensez que ça va aider à la productivité au travail Alors ça c'est une question intéressante Alors personne ne m'a posé cette question Alors en littérature on me pose cette question Alors on me demande beaucoup qu'est-ce que ça veut dire internet pour la productivité et ça va des deux côtés La première chose à regarder c'est juste parce que tu éteins Facebook ne veut pas dire que ça éteint tous les réseaux sociaux Si les gens utilisent Facebook et ne peuvent plus l'utiliser tout d'un coup ils vont probablement utiliser leur temps à essayer de chercher d'autres moyens d'accéder à Facebook Alors ça va pas vraiment les aider à être plus productifs s'ils continuent à chercher un équivalent de Facebook Prochaine question Alors est-ce que ça aurait du sens d'avoir un modèle les entreprises utilisent les informations et utiliser la censure comme une taxe Alors ça aurait du sens j'ai regardé ça un problème avec ça c'est que l'information comme une commodité est très difficile à être utilisée dans cette nouvelle façon classique de faire parce qu'on attend les choses à être fractionnées parce qu'on s'imagine que les informations vont toujours être transférées directement sans la censure on peut peut-être en parler ensemble plus tard parce que j'ai peut-être des idées que je n'ai pas entendu parler ça pourrait être intéressant la prochaine question alors dans la même direction pour le PIB quel est le problème d'optimisation pour le gouvernement quelles seraient les autres approches qu'elle pourrait être une optimisation comme le gouvernement de la Chine fait si par exemple Wikipédia tout autour du monde comment est-ce que le gouvernement optimise tout ça alors quand je regarde le surplus économique défini par les consommateurs le but du gouvernement économique donc pour les gouvernements pour les gens et pour tout le monde donc votre critique c'est plus qu'il n'y a pas de proxy en fait en utilisant le PIB oui oui c'est ça alors je pense qu'on a plus de temps alors un tonnerre d'applendissement pour Tony s'il vous plaît merci